Passons à présent aux détails des nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier soir un appel téléphonique de la chancelière allemande Angela Merkel au cours duquel elle a exprimé les sincères condoléances du gouvernement et du peuple allemand aux victimes de l'attentat terroriste ignoble qui a frappé l'église Saint-Pierre Dimanche Merkel, en outre présenté ses condoléances aux familles des victimes. La chancelière allemande a confirmé à l'issue de cet appel téléphonique la solidarité totale de son pays à l'Egypte dans sa lutte contre le terrorisme. Merkel a par ailleurs confirmé la volonté de l'Allemagne à renforcer les relations avec l'Egypte dans tous les domaines. De son côté, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son appréciation à la chancelière allemande pour ses sincères condoléances confirmant toutefois les relations politiques et économiques distinguées entre les deux pays. Le chef de l'État en outre affirmait que la personnalité allemande réjouissait d'un grand respect de la part du peuple égyptien. Il a inauguré aujourd'hui à Ourgada la première conférence pour les savants égyptiens expatriés. Le ministre de l'Immigration et des Affaires d'Expatriés organise la conférence qui durera deux jours seulement. Au moins, 27 savants égyptiens participent à cette conférence. À l'ouverture de la tenue de la conférence, sous le titre « L'Egypte est capable », M. Esmail a rendu hommage au peuple égyptien qui comprend les circonstances difficiles par lesquelles passe la nation. Il a ajouté que la dernière attaque qu'a subie l'église Saint-Pierre consolidait la détermination de l'Égypte à combattre le terrorisme. Le Premier ministre en outre soulignait que le gouvernement poursuivait sa mise en application des projets nationaux, notamment celui de l'axe du canal de Suez. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzid, a dénoncé aujourd'hui les rapports publiés par les ONG Human Rights Watch et Amnesty International à la suite de l'attentat terroriste perpétré à l'église de Saint-Pierre. Selon Ahmad Abouzid, les deux ONG exploitaient l'attaque pour renforcer leur position subjective motivée par les objectifs politiques. Il a ajouté que les deux rapports ne reflétaient que leur manque de respect vis-à-vis de la grave perte de vie des victimes innocentes. Abouzid a en outre affirmé que les rapports des deux organisations ne fournissaient pas l'atmosphère propice pour le combat du terrorisme.